Attention les GOATS, nouvelle annonce. Je suis partenaire avec MyKaysFC, vous êtes fan d'une franchise NBA, d'un club de foot voire d'une sélection nationale, il y a des coques pour mes Lençois, pour mes DZ. Les Tunisiens ! Je vois les Maliens ! D'un club de rugby voire d'une équipe e-sport, vous n'avez plus qu'à checker le site MyKaysFC qui propose des coques de téléphone à l'effigie des joueurs, donc il y a du LeBron James, du James Harden, du Messi, du Ronaldo, il y a même du Charles Leclerc en Formule 1, des coques à l'effigie des équipes, il y a 20 franchises NBA représentées, et le reste arrive, il y a du Lakers, bien sûr du Boston, San Antonio, OKC, avec plusieurs coloris. Il y a même des clubs de foot entiers partenaires, du genre le Grenoble Foot 38, US Concarneau, on a du Queville-Rouen Métropole, on a même le FC Chambly, il y a quand même du club de Ligue 2. Respecte la Ligue 2 s'il te plaît. S'il y a des fans de Toulouse, de Clermont, au rugby, vous pouvez avoir aussi votre coque à l'effigie de l'équipe, vous pouvez même totalement créer votre coque personnalisée, donc avec vos propres couleurs, etc. Il y a également des mugs, des masques et des coques d'airpod personnalisables, du genre Mitroglou11 sur votre mug, ça peut être sympa. Le site est sécurisé, il y a des possibilités de remboursement, et avec mon code RONDOSIXFC, vous pouvez avoir 10% de réduction sur votre commande. On va voir qui sont les vrais supporters, faites-vous plaisir. Et salut à tous, c'est RONDOSIX, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Touquet nous a sorti des nouveaux packs NBA Primetime, donc là c'est les 3ème je crois. Ils contiennent 5 cartes, avec une carte moment notamment, donc c'est Oji Anunobi, mais il y a surtout 2 cartes qui étaient censées être un petit peu spéciales, Deandre Eyton et Taylor Hero. On va en parler tout de suite, c'est un nouveau concept que Touquet a voulu mettre en place, malheureusement ça n'a pas marché, parce qu'il y a eu des conditions qui n'ont pas été remplies. On en parle tout de suite, c'est parti ! Avant toute chose les Gouttes, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like sur cette vidéo, si elle vous a été utile, si vous n'avez pas vu tout simplement qu'il y avait ce nouveau système, à la partager, la commenter, et surtout à vous abonner à la chaîne, car on est toujours en quête des 2000 abonnés, et ça serait vraiment incroyable que vous y participiez. J'ai également un compte Twitter pour toutes les news sur le MyTeam, on a d'ailleurs dépassé les 400 abonnés sur le compte, donc merci à tous, et voilà, si vous voulez un petit peu des news et tout ce qui est locker code, etc., vous pouvez me suivre sur Twitter. J'ai également TikTok avec un petit peu de contenu varié et un peu plus drôle. C'est bon, j'en ai fini avec la propagande, maintenant on va pouvoir parler des NBA Primetime, avec donc un nouveau système que Touquet a voulu implémenter dans le jeu. Je ne crois pas qu'ils avaient déjà tenté ce petit système dans les précédents MyTeam, en gros, on avait donc des cartes sur Twitter notamment, c'est sur Twitter que ça se passe, c'est pour ça que je vous dis de me rejoindre sur Twitter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se disent, etc. Et là, donc sur Twitter, sur leur compte officiel NBA Touquet20 de MyTeam, ils ont tweeté un petit peu avant la sortie des packs NBA Primetime, ils teasent un petit peu avant la sortie les cartes qui vont composer le pack, tout simplement, avec parfois des petits indices, ou alors parfois carrément ils font le reveal directement des noms et des petits visuels des cartes. Là, pour le coup, ça a été directement un reveal des cartes, avec petit à petit les 4 cartes qui composent le pack, puis ensuite la cinquième qui est la carte moment Odjian Unobi. Donc en premier, ils nous ont montré Taylor Hero, Ruby, qui allait être dans les packs, voilà, ce mardi. Et regardez bien la suite du tweet, si Hero score 4-3 points contre les Mavericks, il pourra avoir une évolution demain. En gros, le lendemain de sa sortie dans les packs, il aurait une évolution, sa carte pourrait évoluer sûrement en amethyst, je pense, je pense pas qu'il fasse Ruby, Diamant directement, ça aurait été un petit peu cheaté. Donc ça aurait pu être une carte incroyable pour les Budgets Squad, et même pour ceux qui ont Taylor Hero dans leur cœur. Malheureusement, il n'a pas mis les 4-3 points, il n'en a mis que 3, je crois, dans le match. Donc forcément, il n'a pas eu son évolution, et on peut le voir d'ailleurs directement, on va aller sur le marché, mais même, je crois que je l'ai, Taylor Hero, je l'ai dans mon club normalement. On va regarder ça tout de suite. Il est où, Taylor Hero ? Il est là, voilà, il n'a pas d'évolution. Et ils ont fait pareil pour déandrer Ayton à Métiste. Ils nous ont tweeté qu'il avait besoin de 12 rebonds pour avoir une évolution. Je sais plus contre qui jouaient les Suns, mais en gros, il les a pas eus. Et Touquet avait même tweeté que si Ayton ne jouait pas, car il était, je crois, incertain, eh bien, il aurait quand même une évolution demain si un joueur des Suns atteignait les 12 rebonds. Donc ça, c'est super intéressant comme système. Alors déjà, le système d'évolution, je trouve que c'est super bien, parce que c'est, on va dire, des semi-cartes moment. On a les cartes qui sortent, qui sont actuelles forcément. Vous n'allez pas faire ça sur Mark Aguirre ou Jamal Mashburn, parce qu'ils ne sont plus là. Mais Deandre Ayton, Taylor Hero, c'était très intéressant de le faire et surtout, c'est vraiment conditionné selon les matchs qui arrivent le soir même, en fait. Quelques heures après la sortie des packs, on a plusieurs matchs, parce que là, les packs sortaient à 22h, forcément, donc c'était pas si loin pour les matchs. Et le lendemain, du coup, de la sortie et après les matchs, on pouvait avoir des évolutions, voilà, de deux joueurs qui auraient pu être sympathiques. Des André Ayton en diamant, ça aurait pu être vraiment très, très sale, sachant que Taylor Hero aussi en amethyst, déjà, vu ses stats à Taylor Hero, elles sont pas dégueuses, mais en amethyst, j'imagine pas. Après, fallait voir, bien sûr, parce que s'il faut Touquet, ils auraient fait les petits bras et ils auraient mis une évolution naze, genre plus 4 en rebond et plus 3 en force. Mais dans l'idée, c'est vraiment intéressant et c'est assez original et surtout, ça se base sur des performances réelles. Après, voilà, Touquet a pas fixé la barre très haute non plus. En plus, ils ont pas trop abusé. 12 rebonds pour Deandre Ayton, il peut le faire. Et pour Taylor Hero, 4-3 points. Bon, désolé, mais depuis le début de la saison, il est vraiment très, très fort. Il est à droit, etc. Donc, il aurait pu largement mettre 4-3 points. Surtout que les Mavs, bon, ça défend un peu, mais c'est pas non plus la folie. Là, pour le coup, il les a pas mis. Il est bloqué à 3. Mais il a quand même fait un bon match. Il est mis 25 points, je crois. Donc, c'est dommage. Mais il faudra voir sur les prochaines cartes, justement, sur les prochains packs. Est-ce qu'ils vont faire ça que pour les packs NBA Primetime ? Ou ils comptent le faire aussi pour peut-être d'autres packs ? Pour les packs Alter Ego, en tout cas, ils l'ont pas fait. Mais il faut vraiment voir ce qu'ils nous réservent. Mais dans l'idée, c'est vraiment bien. Moi, j'apprécie ce genre de contenu parce que ça dynamise un petit peu le truc. Et puis même, vous pouvez vous faire aussi du bénéfice parce que ça, j'en ai pas parlé, bien sûr, mais les MT, ça compte. Tout le monde veut des MT. C'est normal. Et là, c'était très marrant parce que j'étais en train de jouer, du coup, pendant le match de Miami. Et là, je vois sur Twitter que Taylor Hero est à 3-3 points. Alors, je crois que c'est la mi-temps. Donc là, je me dis, OK, il faut que j'achète un Taylor Hero vite fait parce que sinon, son prix va vraiment trop augmenter. Et j'avais regardé un petit peu avant son prix. Il était dans les 4 000 MT. J'ai re-regardé du coup pour l'acheter. Il était à plus de 10 000 MT. Hop, je vous mets le prix de Taylor Hero quand même. Actuellement, il est à 3 400 MT. Donc, c'est pour ça qu'il faudra vraiment être attentif. Et pour les couches tard et ceux qui suivent la NBA, n'hésitez pas à checker les prix des joueurs en plein match parce que ça peut varier très vite. Donc, ça peut être super intéressant. Pour faire de l'AR, tout simplement, avant qu'un joueur évolue, même si peut-être il ne va pas évoluer, achetez sa carte directement dès que le pack sort et que vous voyez que Touquet a tweeté comme quoi il pourrait être évolutif. Vous achetez sa carte directement dès la sortie. Enfin, dès la sortie. Vous attendez un petit peu que son prix baisse quand même parce que dès la sortie des packs, c'est toujours aussi cher. Vous attendez quelques minutes, voire une heure ou deux et vous l'achetez. Comme ça, vous êtes prêt pour le match et si jamais il a une évolution, là, vous pourrez le revendre à un prix doublé, triplé, voire quadruplé si vous voulez évoluer. Donc, ça peut vraiment être un moyen de gagner beaucoup d'MT facilement. Mais voilà, je voulais vous parler de ce petit système que Touquet a mis en place parce que ceux qui n'ont pas Twitter n'ont pas pu le voir forcément et c'est pour ça que Twitter, c'est vraiment important pour tout ce qui est news sur le jeu et toutes les nouveautés. Après, pour tous ceux qui ne veulent pas ou qui ont la flemme, comptez sur moi pour tout vous retranscrire sur YouTube. Et là, j'ai trouvé ça assez important pour le mettre sous forme de vidéo parce que, tout simplement, ça peut changer beaucoup de choses et ça peut aussi vous apporter des MT voire améliorer votre team. Donc, c'est intéressant. Alors, ce qui est bien aussi avec ce système, c'est que du coup, ces packs-là, on peut les avoir via des locker code. Les NBA Primetime, à chaque fois qu'il y a une sortie de pack, on a un locker code pour gagner potentiellement le pack. mais sinon, si vous voulez avoir un pack gratuit, il y a à chaque fois des défis pour ce genre de pack avec NBA Primetime 2, par exemple, pour l'ancien pack où il y avait du Tobias Harris, Alex English, etc. C'est du triple menace en 60 points. Il faut juste gagner le match. Donc, ça se fait. Et pareil pour le NBA Primetime 3, vous pouvez avoir un pack gratuit également si vous faites, pareil, un match 60 points triple menace en pro. Donc, c'est assez facile quand même. Il faut juste avoir un joueur des Pélicans dans l'effectif. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez avoir jusqu'à deux packs Primetime gratuitement si vous avez de la chance. Donc, potentiellement, vous pouvez avoir des joueurs du pack qui peuvent évoluer par la suite. Du genre, si vous avez un pack NBA Primetime 3, il y a de fortes chances que vous ayez Taylor Hero parce que c'est le joueur le plus faible du pack. Ou alors, vous aurez un joueur de la collection NBA Série 1 2022, je crois que ça s'appelle. Donc, ça, c'est pas ouf. Mais si vous avez les joueurs les plus faibles du pack, là, c'était ceux qui pouvaient évoluer. Donc, Taylor Hero et DeAndre Ayton, malheureusement, ils n'ont pas pu. Mais il faudra vraiment surveiller pour les prochains packs. Donc, n'oubliez pas ces petits défis et les lockers codes, bien sûr, pour avoir ces joueurs gratuitement. Ensuite, les faire évoluer, soit les garder ou soit vous les vendez. Dans tous les cas, c'est DMT en plus. Allez, c'est tout pour moi. J'espère que Touquet va nous sortir très rapidement des nouvelles cartes avec ce système. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu si ça arrive. Parce que pour l'instant, deux cartes sorties et deux échecs, les deux joueurs n'ont pas atteint l'objectif. C'était des trucs largement atteignables. Donc, à voir sur quels joueurs ils vont mettre ce système. Est-ce que ça va être que pour les packs NBA Primetime ou est-ce qu'ils vont l'étendre à d'autres packs ? En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et la bise !